Sébastien Leblond, vous êtes l'entraîneur de grandes prêtresses, alors qu'aviez-vous pensé de sa tentative dans le Ellen Johansson fin janvier ? Euh, bah après on avait été malheureux deux, trois fois avant... C'est pas assez de chance, c'est un peu normal. Elle avait eu la bonne course, mais trop... Peut-être qu'on était plus dans le cours. Elle a repris de la fraîcheur depuis. Ah, faute d'engagement, on n'a pas eu le choix dans le cours-là. Je crois que ça allait bien, ça va être beaucoup moins relevé quand même. Bon, vous dites faute d'engagement, c'est vrai qu'elle a la particularité de se présenter que derrière deux starts, sinon elle fait des facéties. Ah oui, c'est pour ça, donc on a besoin d'attendre ces courses-là, donc on n'a pas eu le choix. Et encore, il fallait que ça se creuse beaucoup, parce que j'ai vite le même et j'ai toujours le droit. Bon là, elle a hérité d'un numéro très correct. Et la dernière fois qu'elle s'est présentée à Anguin, elle a gagné. C'était au mois d'octobre. Il n'y a pas vraiment d'épouvantail dans ce lot, on a l'impression qu'elle détient une première chance. Je ne sais pas, parce qu'à chaque fois que j'en ai eu une cet hiver, en interchie malheureuse 5 ou 6ème, je ne sais pas trop me prononcer. Mais oui, à la base, on a une bonne chance. Merci. Merci.